Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau module, le module 8 de notre formation théologique sur les fondements de la foi chrétienne. Pour mieux suivre le contenu de cette vidéo, vous pouvez bien sûr télécharger le plan à partir du lien qui est dans la description. Jusqu'ici, nous avons fait de la théologie. Nous avons parlé de Dieu, Théos, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de son œuvre envers nous, le salut, qui répond à la révolte humaine du péché. Dans la déclaration de foi de notre union, l'union des églises évangéliques libres, comme dans les plus anciens crédeaux, le croyant qui affirme sa foi va plus loin pour évoquer la réalité de l'église. C'est ainsi dit, l'église est formée de tous ceux que le Christ a réconciliés avec Dieu, Habitée par l'Esprit, elle est le temple de Dieu, édifié par le Christ. Elle est visible localement dans des communautés qui, nous le croyons, doivent rassembler ceux qui professent leur foi en Jésus-Christ. Après avoir répondu personnellement à l'appel de Dieu, ils s'appliquent à le servir ensemble, conduits par l'Esprit du Christ et soumis à sa parole. Alors commençons par un peu de définition. Qu'est-ce que l'église ? Dans nos représentations culturelles en France, l'église est d'abord un bâtiment, que l'on identifie, que l'on visite, avec un style, des horaires d'ouverture. Ce bâtiment se met sur le même plan que la mosquée, la synagogue ou un bâtiment remarquable. Or le mot « église » est d'abord la transcription du mot grec qu'on trouve dans le Nouveau Testament « ecclesia » et qui signifie « assemblée ». Dans le monde grec, avant le Nouveau Testament, l'ecclesia c'est d'abord l'assemblée politique, comme nous on a des assemblées générales. Mais les auteurs du Nouveau Testament ont une mentalité juive et font référence à la réalité du peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël. Et le mot « assemblée » traduit simplement le mot « kharal » en hébreu, qui veut dire lui aussi « assemblée », le peuple assemblé devant Dieu depuis la sortie d'Égypte. Pour mieux comprendre la réalité de l'église, voyons comment les auteurs du Nouveau Testament la décrivent. Alors juste une précision pour commencer. « Étrangement, Jésus parle assez peu de l'église ». Donc, si on veut juste s'appuyer sur les évangiles, on aura du mal à formuler une théologie très profonde et très détaillée de la vie de l'église. Jésus parle surtout des disciples, qu'il appelle personnellement à le suivre. Seul Matthieu parle de l'église. Ça se comprend dans la mesure où Matthieu, on le sent, a vraiment composé son évangile pour aider les communautés de disciples. Évidemment, c'est écrit après la mort, la résurrection de Jésus, après des années et des années de prédication. Dans Matthieu 16, 17 par exemple, on a cette mention de Jésus qui dit à Pierre « Tu as bien dit sur ta confession de foi, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Matthieu 16, 17. Et puis, dans le chapitre 18, où Jésus évoque la question des relations entre croyants et de la vie dans la communauté, il utilise le mot « église ». Je vais donc plutôt m'appuyer sur les pensées des auteurs du Nouveau Testament, après Jésus, sur ses disciples qui, eux, ont dû vivre l'église, démarrer l'église. Et forcément, ils ont réfléchi et ont donné, non pas des doctrines ou des manuels pour expliquer ce qu'est l'église de manière simplement descriptive ou informative, mais ils ont exhorté les communautés pour leur donner la route à suivre, pour être vraiment la communauté que Dieu désirait. Alors, je commence avec un texte, un des textes fondamentaux, qu'on trouve dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 4 à 10. Et je vais commencer en lisant le chapitre, le verset 5, pardon. « Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. » Pierre décrit l'église ici comme une communauté de prêtres, directement en référence au système de l'Ancien Testament. La prêtrise évoque le service à Dieu, la proximité avec Dieu. Les prêtres, ce sont ceux qui rentrent dans le temple. Maintenant, dans l'église, ce n'est plus seulement une partie du peuple de Dieu qui exerce ses fonctions, mais tout le peuple, en entier, toute l'église qui est proche de Dieu, qui lui appartient, qui s'approche de lui et qui le sert grâce au Christ. Les sacrifices offerts, Pierre parle de sacrifices, ne sont plus animaux ou végétaux. L'offrande qui pardonne nos péchés, c'est le Christ mort à la croix. Mais c'est une offrande de louanges, l'offrande d'une vie consacrée à Dieu. Donc évidemment, ça passe par des chants, mais c'est aussi toute notre vie, tout notre comportement, tout notre engagement, toutes nos pensées, toutes nos pas, tout quoi, qui est notre sacrifice spirituel. Ainsi, par exemple, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 14, « Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande des paroles de nos lèvres qui célèbrent son nom. Mais n'oubliez pas non plus de faire le bien, de vous entraider fraternellement, car voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. » Dans l'imagerie de Pierre, l'Église est une communauté de prêtres et, et elle est aussi le temple spirituel. Le temple, dans l'ancienne Alliance, c'est le lieu dans lequel Dieu réside. C'est là qu'il se manifeste et c'est là qu'on peut venir le rencontrer. D'ailleurs, le précurseur du temple, c'est le tabernacle qu'on appelle parfois la tente de la rencontre. Donc, le temple, c'est là où Dieu se manifeste. Je pense par exemple au psaume 42 où David se compare à une biche et il dit « Ah, qu'est-ce que j'ai soif Seigneur d'être près de toi ! Je me souviens de tous ces moments où j'étais dans ta maison ! » Il y a vraiment ce… Dans le temple, dans l'imaginaire juif, il y a cette idée que c'est dans le temple qu'on est proche, qu'on est intime avec Dieu, qu'on est près de Lui. Dieu remplit d'ailleurs le temple de sa nuée, de sa gloire à différents moments. Par exemple, lorsque Salomon finit de le construire, qu'il prie et là, il y a la nuée de Dieu qui remplit le temple. Alors, on peut toujours rencontrer Dieu ailleurs, bien sûr. Il remplit tout l'univers. Mais c'est dans le temple qu'on le sert et qu'on le rencontre officiellement. C'est là qu'on lui rend des sacrifices, c'est là qu'on fête les fêtes. C'est un peu comme une ambassade, c'est le lieu officiel. Eh bien, désormais, ce n'est plus le temple de Jérusalem, cette ambassade officielle, c'est dans l'Église que Dieu réside. C'est là qu'il se laisse rencontrer. Alors, collectivement, lorsque nous sommes rassemblés, mais aussi chacun personnellement, lorsque nous ne sommes pas ensemble, eh bien, nous sommes le lieu où Dieu se laisse rencontrer officiellement, parce que Dieu nous a remplis de son esprit. Et je cite simplement deux versets tirés de la première lettre au Corinthien. Paul s'adresse d'abord à l'ensemble de l'Église, au chapitre 3, verset 16. « Vous savez que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Et puis, un peu plus loin, au chapitre 6, alors qu'il évoque des problèmes d'immoralité, là, il s'adresse individuellement aux croyants. « Ne savez-vous pas que votre corps, votre vie, est le temple de l'Esprit Saint, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné ? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps au service de la gloire de Dieu. » On retrouve aussi des accents « temple » et « prêtre » pour Dieu. Une autre image, toujours dans la lignée de l'Ancien Testament, c'est l'image de l'Église comme peuple de Dieu, comme nation, comme continuation du peuple élu dans l'Ancienne Alliance. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qui l'a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. » Il y a une continuité entre le peuple d'Israël et l'Église. C'est le peuple de croyants, le peuple qui appartient à Dieu. Et cette continuité, elle se fait à travers le Christ et les premiers disciples judéo-chrétiens. Mais il n'y a pas simplement continuité. Il y a un élargissement à toutes les nations. Alors, d'abord, on le voit dans Matthieu 28. À la fin, lorsque Jésus ressuscité adresse son grand commandement aux disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, etc. » Et puis, on retrouve aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 5, on a cette vision incroyable où les anges et les anciens, enfin, c'est très très imagé, mais adorent Dieu, se prosternent devant lui, chantent des louanges au Dieu créateur, au Dieu sauveur, au Christ. Et puis, il le loue de s'être créé un peuple qui est composé de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Il y a un élargissement total qui correspond d'ailleurs aux prophéties de l'Ancien Testament qui disait, voilà, il y a le peuple élu, un peuple appelé à être lumière pour les nations. Et un jour, un jour, les nations se rassembleront devant Sion, devant Jérusalem, devant Dieu. Il y a une autre image qui est un petit peu dans la... qui va avec l'image du Temple, c'est l'image de l'épouse. Alors, c'est une image qu'on retrouve par exemple au début du livre du prophète Osée, où Dieu compare Israël à une épouse infidèle. Et puis, on la retrouve aussi dans Apocalypse 21, où Jean, dans sa vision, voit le peuple de Dieu qui descend comme une épouse, comme une mariée avec sa robe de mariage, etc. Donc, cette image de l'épouse, elle vient préciser la relation entre Dieu et son peuple. C'est une relation, pas seulement d'appartenance, c'est une relation d'amour, avec un vis-à-vis. Où, il y a un vis-à-vis, mais il y a un don réciproque, pour porter un fruit commun. Et c'est tellement fort, cette image du mariage, de l'épouse et de l'époux, que Paul va utiliser ce modèle de la relation entre Dieu et l'Église pour la relation dans le mariage. Et j'en donne juste cet exemple, dans Ephésiens 5 au verset 25 à 27. « Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. » Je parlais de don réciproque. « Le Christ a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même, l'Église, dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tâche ni ride, ni aucune autre imperfection. » Je parlais de don réciproque parce que le Christ se donne pour l'Église et l'Église se donne pour appartenir à son époux, Dieu. Dernière image majeure, le corps. Cette image est plutôt développée par Paul. D'abord sur la question de la complémentarité des membres. Il est dans tout un débat, par exemple dans Corinthiens 12 ou dans Romains 12, tout un débat sur la question des dons spirituels. Et dans le contexte des Églises auxquelles il écrit, il y a vraiment ce problème de la rivalité où chacun est en train de mettre en avant son don. Aujourd'hui, ce ne sont peut-être pas les dons, mais c'est l'épanouissement de nos envies, de notre potentiel. Voilà, vous voyez, c'est cette mise en avant de l'individualité. Et Paul dit « Oui, c'est vrai, vous avez des dons, mais c'est le même esprit qui vous les donne. » Et ces dons ne sont pas là en rivalité, ils sont là en complémentarité. C'est d'où l'image du corps. Alors, on trouve des développements importants dans 1 Corinthiens 12, dans Romains 12 et dans Ephésiens 4. Je lis simplement un verset, parce qu'il faudrait lire les textes entiers. 1 Corinthiens 12, 27 « Vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. » C'est une image, mais c'est plus qu'une image, comme les autres d'ailleurs. Ce sont des images qui sont tellement récurrentes, qui reviennent tellement souvent et qui disent des choses tellement profondes sur la réalité de ce que nous vivons avec Dieu, que ce ne sont pas simplement des comparaisons, ce sont des images qui vraiment nous aident à comprendre, à saisir le mystère de la réalité de l'Église. L'image du corps vient ici surtout souligner le paradoxe entre l'unité du corps et la diversité de ses membres. D'un côté, l'unité laisse respirer les différences, et puis d'un autre côté, les différences s'harmonisent entre elles dans un but commun, avancer, le corps humain, servir le Christ en l'occurrence. Cette dimension organique du corps vivant témoigne du fait que l'Église est vivante animée. On avait déjà ça avec le temple fait de pierres vivantes. Ce qui compte, ce sont d'abord les membres et leurs interactions et non pas la structure, l'institution ou le lieu. L'autre point qui ressort de cette image du corps, c'est que le corps est en mouvement. Il avance, il agit et il grandit. D'abord en qualité, en maturité, à l'exemple du Christ. Éphésiens 4, 15 « En proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. » Là, on voit que Paul sort un petit peu l'image. On grandit vers la tête pour ressembler à la tête tout en étant chacun différent dans nos dons et dans notre forme. Mais on grandit aussi en quantité. Le corps du Christ est appelé à s'étoffer et à se composer toujours de nouveaux membres. Le corps donne un cadre de référence pour l'engagement des différents membres qui sont appelés à servir le Christ, c'est vrai, mais aussi à interagir les uns avec les autres pour s'aider les uns les autres à grandir. « La main ne peut pas grandir toute seule, elle a besoin du cerveau, elle a besoin que la colonne vertébrale fonctionne bien, elle a besoin que le système digestif fonctionne bien. » Voilà, c'est cette interaction avec la tête, le Christ, mais aussi avec les autres membres qui est mis en avant dans l'image du corps. Les dons que donne l'esprit, les compétences, les aspirations sont très importants, les vocations même, sont très importants, mais ils s'insèrent toujours dans cette réalité qui est d'abord collective. Il manque une dernière image étrangement développée. « Les croyants sont frères et sœurs dans la foi, fils d'un même père. » Alors, le mot « famille » est peu utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église. Et pourtant, la réalité, l'exigence du lien fraternel reviennent dans quasiment toutes les lettres du Nouveau Testament avec cet appel retentissant, immanquable, à nous aimer les uns les autres. Par exemple, 1 Jean, verset 4, chapitre 4, pardon, verset 19 et suivant, « Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Et si quelqu'un dit « J'aime Dieu, mais qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur », c'est un menteur car s'il n'aime pas son frère et sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Ça va ensemble, hein ? C'est toujours dans la lignée de ce que Jésus avait dit « Aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. » Et là, il y a quelque chose qui se précise encore « Si on aime Dieu, on aime les enfants de Dieu. » Comme dans la vie quotidienne, un parent aura énormément de mal à vous apprécier si vous rejetez ses enfants. Voilà, c'est la même chose. Dieu vient avec ses enfants dans notre vie. Dans toutes ces images, il faut souligner la place centrale du Christ. C'est la pierre angulaire du temple, c'est le grand prêtre de la communauté, c'est la tête du corps, c'est l'époux de l'épouse. Et puis, la place centrale aussi de l'esprit qui remplit le temple, qui anime le corps, qui relie les frères et sœurs. L'Église n'est pas une réalité purement humaine. Ce n'est pas un club de gens qui adhèrent à des valeurs communes. C'est une réalité divine et humaine. Alors, continuons dans les paradoxes. L'Église est à la fois une et multiple. Elle est une devant Dieu, universelle et unique. Il n'y a qu'une Église. Il n'y a qu'une Église. Il y a plein de mouvements, mais il n'y a qu'une Église pour Dieu. Il n'y a qu'un peuple, qu'une nation, qu'une communauté, qu'un corps, qu'une épouse. À ce titre, seul Dieu voit vraiment le visage de cette Église universelle. Nous, ce que nous en connaissons, c'est la manifestation locale, ici et là, partielle, dans des communautés diverses qui vont prendre tel ou tel visage en fonction des contextes et de leurs membres. Il y a plusieurs façons d'être Église. L'Église, dans son identité, rassemble les disciples du Christ, qu'on appelle les baptisés. C'est dans Matthieu 28, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et puis enseignez-leur à suivre ce que je vous ai enseigné. » Dans la perspective évangélique traditionnelle, le baptême, c'est le baptême des disciples. C'est le baptême pour des personnes qui professent déjà leur foi. Et c'est à ce titre que dans nos Églises, de professants, comme on dit, sont admis comme membres, alors officiels de l'association ou comme membres simplement baptisés, sont admis comme membres ceux qui professent de leur foi. Nous ne baptisons pas ceux qui ne peuvent pas en tout cas parler de leur foi. Dans la perspective évangélique traditionnelle, le baptême est une démarche de foi, d'engagement à la suite du Christ qui marque le baptême visiblement notre nouveau statut de disciple, un petit peu comme un nouveau départ. Alors je prends le verset dans 1 Pierre 3 verset 21. Pierre parle du déluge et il dit « Mais c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, le baptême de votre salut, le baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. » Le baptême, ce n'est pas simplement un témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est aussi un engagement à le suivre. Alors il n'y a que deux sacrements qu'on reconnaît dans le monde protestant parce que ce sont les deux seuls gestes que Jésus a demandé à ses disciples de reproduire. Donc d'une part le baptême avec Matthieu 28 et d'autre part la scène. Alors là, on peut lire tous les textes dans les évangiles, Matthieu, Marc et Luc et puis le texte de Paul dans 1 Corinthien 11 verset 23 à 26. Ce qui est intéressant dans le récit de Luc et dans le récit de Paul, c'est qu'ils mentionnent bien que Jésus dit à ses disciples « Je partage avec vous ce dernier repas, je vous dis que le pain et le vin représentent mon corps et mon sang qui vont être livrés pour vous et je vous demande de faire ceci en mémoire de moi. » Alors là, comme dans toutes les questions d'Église, parce que dès qu'on rentre dans le concret de la vie pratique, c'est là que toutes nos petites différences ou nos grandes différences vont se manifester, c'est aussi le cas sur la théologie du baptême et de la Seine, donc sans entrer dans tout le détail des interprétations théologiques, simplement relever d'une part le caractère unique de ces gestes. Toute l'Église, dans toute sa diversité, utilise les mêmes symboles. D'autre part, le caractère simple et accessible de l'eau pour le baptême, du pain et du vin pour la Seine. N'importe qui, dans n'importe quel contexte, peut participer, suivre ses rites. Et puis enfin, leur dimension communautaire. On ne se baptise pas et on ne prend pas la Seine tout seul, sinon on mange et on se lave, c'est tout. Ces gestes de consécration personnelle que sont le baptême et la Seine sont toujours d'abord des gestes communautaires que l'on prend ensemble. Et puis, pour terminer, ces gestes, c'est vrai, marquent notre confiance en Dieu, notre engagement envers le Christ, mais ils sont toujours une réponse. Ils sont toujours dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est l'initiative de Dieu qui, dans son amour, nous a fait grâce. C'est toujours une réponse à l'œuvre première de Dieu. Le baptême correspond à la réponse initiale, à l'engagement premier du croyant converti, même s'il n'arrive pas toujours au début de la vie chrétienne, tandis que la Seine, répétée avec régularité, nous enracine toujours davantage dans l'œuvre du Christ, l'œuvre du Christ passé, sa mort et sa résurrection, et futur, l'attente de son retour. Dans 1 Corinthiens 11, Paul dit, quand vous participez à la Seine, vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Passons aux missions de l'Église. On trouve un petit résumé de... pas idéalisé, mais je veux dire vraiment schématique de la façon dont les premiers chrétiens vivaient dans Acte 2, les versets 42 à 47. Je vous invite à aller les lire, Acte 2, 42 et 47. Mais, si on part un petit peu plus loin et d'un côté un peu plus théorique, rapidement, on pourrait dire que la mission de l'Église part dans trois directions, qu'elle a trois dimensions. D'abord vers Dieu, ensuite en interne et puis vers l'extérieur. Je commence avec Dieu. Colossiens 3, 16. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirées par l'Esprit. On trouve un parallèle dans l'Ephésiens 5, verset 19 à 20. L'Église rend d'abord à Dieu un culte d'adoration. Elle est d'abord tournée vers Dieu à qui elle appartient. Et ça, c'est vrai autant quand elle est rassemblée dans le culte que quand elle est dispersée dans le quotidien de ses membres où chacun offre sa vie dans un culte permanent. La louange, le chant, la méditation de la parole de Dieu dans la lignée des cultes juifs ont une place prépondérante. Mais très vite, le culte à Dieu prend sa compagne de cette dimension en interne. Donc, Colossiens 3,16 maintenant en entier, que la parole du Christ avec toute sa richesse habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu, etc. Très vite, donc, on glisse vers les relations internes dominées par l'amour et l'encouragement mutuel. Alors, l'encouragement inclut bien sûr le soutien, mais aussi l'instruction pour aider l'autre à grandir. On est toujours dans la dimension du corps où on s'édifie les uns les autres. Et puis, parfois, souvent, trop souvent, il faut aussi l'exhortation, l'avertissement pour aider l'autre à s'orienter au mieux. Et ça, c'est une des dispositions les plus fines de Dieu, grâce à l'Église, c'est que nous-mêmes, on a beau lire notre Bible tout seul, dans notre coin, on a beau être consacré, on a toujours des angles morts et on a besoin des autres pour pouvoir nous dire « Attention, là, tu déviens un petit peu. » Un regard extérieur qui vient nous dire « Reviens sur le chemin. » tu t'es un petit peu embourbé, là, tu t'es un petit peu arrêté. » un peu comme des coachs, on se coach les uns les autres pour aller plus loin ensemble et pour que personne ne s'égare parce qu'on est humain et on peut vite s'égarer quand on reste tout seul. Pour que ça marche, ces relations internes, il faut un certain degré de transparence et de confiance dans les relations. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas se rendre service, on ne peut pas s'encourager dans les temps difficiles et on ne peut pas se réorienter, s'avertir lorsqu'on s'égare. Donc, il faut se connaître, investir dans les relations d'Église pour qu'elles puissent avoir du sens et porter du fruit. Et puis, l'Église est tournée vers l'extérieur pour témoigner en parole, en acte de l'Évangile. Je reprends cette formule de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, pour annoncer les œuvres magnifiques de Dieu. Alors, je termine. L'Église est une création divine et une réalité humaine. Alors, il y aurait vraiment beaucoup à dire sur chaque aspect de la vie de l'Église. Donc, je vais simplement faire quelques remarques en guise de conclusion. D'abord, la place des Écritures, parole de Dieu. La Bible, la parole, nous l'avons vue, est au cœur de la vie de l'Église. Elle est accueillie, méditée dans la relation avec Dieu, appelée à raisonner dans la relation fraternelle où elle vient nous encourager, nous interpeller et elle est le fondement du témoignage extérieur. C'est le Christ que nous prêchons, ce n'est pas nous. Alors, je vous renvoie au premier module, mais simplement pour dire que dans l'Église, la parole est appelée à être raisonnée, nourrie, à avoir toute sa place et qu'il faut toujours et qu'il faut toujours aussi l'accompagner, accompagner cette démarche de discernement. Discernement, parce que toutes les paroles que nous relayons sont portées dans des vases, non seulement d'argile, mais des vases aussi imparfaits. Lorsqu'un pasteur prêche, lorsque un frère nous parle, même s'il nous cite un verset biblique, il faut toujours éclairer l'Écriture par l'Écriture. Il faut toujours revenir à la source. « Jamais la parole d'un frère ou d'une sœur n'aura l'autorité de la parole originelle de la Bible. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, ça veut simplement dire qu'il faut toujours remettre dans le contexte du texte biblique, dans un esprit de prière pour laisser Dieu nous convaincre aussi. Il ne faut pas non plus être naïf et se laisser manipuler par toute personne qui cite des versets à toi et à travers. La gouvernance. dans l'Église. Ah, ben oui ! Le chef de l'Église, c'est qui ? Ben, c'est le Christ. D'ailleurs, on voit bien que Dieu a évolué dans sa représentation... Euh, que Dieu, que Paul, pardon, a évolué dans sa représentation de l'Église comme corps. Je vous donne juste cet exemple. Dans un Corinthien XII, il parle du corps et il parle du pied, de l'œil, du ventre, de la main, etc. et de la tête, en disant, ben, chacun a sa place, tout le monde est important, il y en a qui ont une... qui sont moins mis en avant dans le corps, mais qui ont leur place, qui ont leur importance et il faut que tout le monde s'entraide pour pouvoir avancer. Mais quand il écrit plus tard la lettre d'Éphésiens IV, on voit qu'il a réfléchi. Il dit, non, quand même, la tête, la tête, c'est pas comme le pied. La tête, ben, c'est le Christ. Et dans Éphésiens IV, c'est le Christ, la tête, qui tient son corps, qui lui donne l'impulsion, qui lui donne la sève, c'est lui qui la dirige. Et on est appelé à grandir vers la tête. Images étranges, mais qui dit bien réalité de la vie spirituelle. Cela dit, sur le plan local, il faut des responsables, visibles, identifiés, dont la mission est de conduire la communauté dans la volonté du Christ. Ça, c'est Dieu qui l'a choisi. Dans toutes les lettres du Nouveau Testament, qui parlent de l'organisation de l'Église, il y a toujours un groupe de responsables. Et leur mission est pastorale. Ce sont eux, les bergers, pasteurs, bergers, sous l'autorité du grand berger. Et je cite simplement dans 1 Pierre 5, les versets 1 à 4, juste un extrait. « Prenez soin, vous les responsables, comme des bergers du troupeau, le peuple, que Dieu vous a confié. Quand le chef des bergers paraîtra, alors vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat, si vous faites bien les choses. » Il y a une responsabilité de ce groupe de responsables. Il y a aussi un appel à diriger l'Église en étant soumis au Christ, en adoptant le style d'autorité du Christ. Or, le Christ a manifesté son autorité dans l'amour et un amour qui s'abaisse. Alors, de la même façon, les bergers sont appelés à exercer leur autorité réelle avec humilité, toujours humilité. Et donc, juste, je me dis le verset qui était au milieu de l'extrait d'un Pierre 5, le verset 3, « Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. » « Ressemblez au Christ » toujours. Alors, je passe, voilà. Et je veux redire simplement, je veux simplement donner un accent sur le, mettre l'accent, pardon, sur l'unité et la paix dans l'Église. Il faut rappeler combien la réalité de l'Église est diverse dans ses origines, dans ses contextes, dans ses cultures, dans ses membres. Et Dieu est fier, on le voit à différentes entreprises, il est fier d'avoir une Église bariolée. C'est parce que nous sommes différents que l'Église est belle. Et cette différence, elle tiraille et elle menace aussi l'unité. Or, l'unité de l'Église est toujours première parce qu'elle est le signe que nous appartenons à un unique Sauveur. Éphésiens 4, verset 3, « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit-Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres car il y a un seul corps et un seul esprit de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui demeure en tous. » L'unité, elle est déjà présente, elle est donnée par l'Esprit-Saint qui habite en vous sur la base de ce que le Christ a fait pour nous, pour nous diriger vers le Dieu unique. Mais cette réalité invisible, il nous faut la nourrir concrètement et la faire vivre. C'est comme un mariage. Ce n'est pas parce que le maire vous a déclaré que vous êtes marié que ça y est, vous vous aimez pour toute la vie. Non, il faut nourrir, entretenir, concrétiser au quotidien l'amour qui vous a poussé à vous, mariée. C'est exactement pareil pour l'Église. L'Église a un double statut. C'est une création divine instituée par Dieu, fondée sur le Christ, remplie par l'Esprit, il faut s'en rappeler, et c'est aussi une réalité humaine, imparfaite, limitée, déterminée par son contexte culturel et marquée par le péché. L'Église, elle est l'objet d'attentes profondes. On veut y expérimenter la présence de Dieu, la qualité de l'amour juste et vrai qui le caractérise. Et il y a des moments glorieux où c'est le cas. Mais il y a aussi des moments décourageants où ça ne l'est pas. Nos déviances, nos aveuglements, nos égoïsmes sont parfois individuels, mais parfois collectifs et destructeurs. Pourtant, Dieu ne désespère pas de son Église. Alors pour nous, c'est essentiel de garder cette double réalité en tête, d'espérer le meilleur dans l'Église au nom de Dieu, tout en reconnaissant avec humilité que nous sommes individuellement et collectivement encore marqués par le péché, encore appelés à progresser, à grandir ensemble. Et pour cela, Dieu nous appelle toujours à travailler à notre caractère, à notre patience, à notre humilité et au discernement. Alors en guise de conclusion, je reviendrai simplement à cette formule latine du temps de la réforme. L'Église au XVIe siècle, c'est réformé, réformata. Elle est revenue aux fondamentaux, mais cette réforme spectaculaire n'est pas suffisante. L'Église, une fois réformée, doit toujours se réformer à nouveau parce qu'elle est toujours susceptible de se laisser égarer, influencer. Il faut toujours qu'elle revienne à la lumière de la parole, qu'elle se recentre pour mieux se conformer au Christ. Donc dans les mots de la formule latine réformata, semper, réformanda.